Maintenant, vous faites de la nourriture chez vous, vous en faites un petit commerce, vous l'offrez sur Marketplace, vous l'offrez sur Uber Eats. Sachez qu'à partir de maintenant, il vous faudra un permis de restauration. Il y a un projet présentement de règlement qui a été annoncé le 1er mai dernier. On a jusqu'au 15 juin pour faire ses commentaires là-dessus. Vraiment, ça posait un problème. C'était comme une zone grise. Et les restaurateurs parlaient de concurrence déloyale pour les gens qui cuisinaient chez eux, qui n'ont pas les mêmes frais qu'un restaurateur et qui offraient ça au grand public. Alors là, RQ, c'est sûr, l'Association des restaurateurs du Québec s'est impliquée dans le dossier pour contrer cette concurrence déloyale. Et donc, comme les restaurateurs, les gens qui oeuvrent dans ces domaines d'activité-là vont pouvoir recevoir la visite d'inspecteurs du MAPAC pour vérifier si leurs cuisines sont propres, sont adéquates pour faire ce genre de produit-là. Il est de la responsabilité, dit-on au cabinet du ministre, de la personne qui fait la préparation d'offrir des aliments sains et sécuritaires pour éviter les intoxications.